alors bienvenue dans cette nouvelle revue concernant le jeu j'ai eu l'idée grâce à Mathieu Servais qui a fait des fiches jeux sur la question du bon jeu pour la psycho ou en tout cas la neuropsychologie et donc voilà moi en tant que de mon point de vue neuropsychologue je vais m'intéresser à ce jeu qui a un graphisme vous pourrez voir qui est assez minimaliste, simpliste mais hyper efficace vous avez vu l'ambiance du jeu avec la musique au tout début est vraiment assez intéressante alors c'est un jeu qu'on voit considérer comme étant un point and click c'est à dire vous cliquez à un endroit enfin vous pointez, vous cliquez et en fonction de ce qui se passe il va y avoir des actions différentes alors vous allez incarner un personnage qui se réveille dans un monde et il devra, je suis ma mémoire est bonne, sauver la tour ou en tout cas la cité centrale et il y aura toute une série d'énigmes, on voit ici par exemple qu'on va avoir des systèmes où je devrais pouvoir toucher les leviers pour pouvoir ouvrir, fermer les écluses par exemple pour bouger sur le niveau d'eau donc si le niveau d'eau ça baisse je peux traverser donc il va falloir anticiper, planifier les événements, faire preuve de flexibilité, d'inhibition donc pour tout ce qui est fonction exécutive et mnésique, ce jeu est vraiment assez intéressant parce que vous allez le voir, vous allez devoir apprendre un vocabulaire en fait ici dans ce jeu il y a des glyphes, c'est à dire qu'on découvre l'univers et en même temps on doit découvrir la langue et l'écriture donc on va voir ici qu'on va pouvoir associer des actions à des glyphes ou des hiéroglyphes si ça peut vous aider à mieux comprendre et en fait ici on va avoir tout un cahier où il faudra renoter les glyphes quand on pense avoir deviné le sens afin de pouvoir faciliter le décodage des informations dans l'environnement et avec les autres personnes donc ici j'ai deux logos sur la manette qui sont le pouvoir donc se lever et s'abaisser donc ici on voit que j'ai un logo similaire voilà, ici ça semble représenter peut-être le haut donc ici je vais peut-être prendre une note et donc ici le bas la question ici je vais dire porte ou levier voilà, je vais prendre des notes comme ça ça me permet d'éviter de devoir surcharger ma mémoire en fait ici voilà on a aussi tous les rappels des glyphes qu'on a et surtout du contexte dans lequel on a utilisé ce glyphes donc moi je vais tirer la poignée vers le bas et donc ça ouvre la porte donc à mon avis mon glyph ici bon on va regarder on regardera tout à l'heure je ne suis pas sûr je vais attendre de pouvoir confirmer cette information ok et on a d'autres salles qui vont arriver et on doit pouvoir aussi tout simplement par rapport à ce qu'on va voir avoir des énigmes donc ici il faudra certainement mettre les leviers dans le bon sens pour pouvoir justement baisser le niveau d'eau et passer à la suite alors si je suis perdu que j'ai du mal à trouver les indices etc je reste appuyé voilà sur le curseur qui est demandé et j'ai tous les points qui s'affichent donc ici je vais commencer par celui-là et en fait c'est la combinaison donc ici haut, haut, bas, haut, bas, haut donc ici je vais devoir mettre les leviers en position haut, haut, bas, haut, bas, haut mémoire, mémoire visuelle mémoire aussi peut-être verbal et voilà ici je vais devoir l'intégrer donc à mon système de jeu pour pouvoir ici tout simplement tester la combinaison qui semble la plus efficace haut, haut, bas, ok cinématique ça descend super donc ça a l'air de confirmer ce que je pensais on va avoir un petit carnet dans lequel on va pouvoir noter les choses donc ici c'était pas haut mais peut-être tout simplement ouvrir ou fermer donc ce qui était en haut ça permettait d'ouvrir les vannes et c'est ce qui a aussi ouvert la porte ouvrir les vannes pardon ici le haut ça ouvre ça porte ouvre le viet j'avais donc dit porte et ici bas ok bon bah il me valide donc à partir de maintenant ces glyphes je n'ai plus besoin de les traduire ils vont se traduire automatiquement et je vais passer à la suite et en fait au fur et à mesure j'aurai des nouveaux glyphes je vais pouvoir simplement communiquer découvrir le monde ce qui se passe l'histoire et aussi pouvoir résoudre de nouvelles énigmes de plus en plus complexes parce qu'il va falloir peut-être parfois essayer peut-être par hypothèse de se dire ça peut être ça ou ça je ne sais pas trop et voilà essayer de l'intégrer et faire des hypothèses réfléchir dessus vraiment raisonner et c'est sur ça que je trouve ça assez intéressant parce que très simple très très simple il y a des personnages dans le jeu qui vont aussi nous parler donc là ici je ne comprends rien ce qu'il me dit ok il me pointe du doigt donc ici ça a l'air d'être moi ouvrir la porte donc celui-là c'est plutôt toi ok donc toi hop là ouvrir la porte ok j'ouvre la porte bien lui maintenant il peut passer ok donc voilà et donc on va combiner au fur et à mesure les glyphes et on va avoir des expériences une histoire qui va se raconter qui va être assez intéressante on va pouvoir aussi jouer sur mémoire à court terme mémoire à long terme dans des registres visuels se rappeler aussi des combinaisons d'il y a longtemps il y a peut-être des choses qu'on va devoir intégrer plus tard ok il se pointe du doigt donc ici au niveau des enfants moi je l'ai déjà utilisé à partir de 8 10 ans voilà 10 ans ça commence à vraiment être optimal 12 ans c'est vraiment top voilà ça leur permet aussi de tout simplement avoir une activité assez sympathique et donc de pouvoir aussi travailler leur leur raisonnement sans être sur quelque chose de très papier-crédient donc ici on l'intègre à un environnement on essaie de comprendre tout ce qui peut se passer au fur et à mesure alors ça ça voulait dire salutations donc toi j'avais donc je pense raison ok donc dès que c'est inscrit dans le livre besoin de se réfléchir à la traduction et on peut si besoin revenir voilà on peut avoir les anciens passés toi ouvre la porte j'ouvre la porte ben voilà vous avez compris ainsi de suite le but étant pas de vous proposer le jeu dans sa globalité enfin voilà c'est un jeu qui est vraiment très 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 simple avec un système de sauvegarde aussi ce qui fait qu'en fait ben vous allez pouvoir tout tout simplement vous amuser à faire ça avec plusieurs passions les faire continuer au fur et à mesure ou pour pouvoir aussi leur proposer le jeu est en moyenne à 20 euros je pense il a une durée de vie de 3-4 heures mais surtout le plus intéressant ça va être ici vous avez une version de démo mais en ce moment il est en promo si vous le souhaitez il est à 14 euros en tout cas je vous mettrai aussi le lien vers les fiches de Mathieu parce que vraiment elles sont vraiment hyper simples voilà ici en termes de méga ligne du gameplay comme j'ai dit il va falloir des phases d'exploration de puzzle la logique la narration le langage puisqu'ici on va devoir aussi développer une nouvelle langue donc il y aura plein d'autres thématiques sur le peuple la linguistique l'empathie la communication donc ça ça va vraiment être assez intéressant pour pouvoir toucher à tout voilà le jeu est considéré en Peggy 7 donc à partir de 7 ans je pense qu'il est vraiment ouais il est adapté pour des gens de 7 ans peut-être un peu plus 8 ans mais voilà pas tout seul en tout cas après plus tard 10-12 ans on peut commencer à jouer à jouer tout seul ben voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le jeu et j'espère que vous allez trouver un preneur au fur et à mesure que vous allez l'utiliser avec vos passions à bientôt et j'espère